C'est parti pour 8 mois d'aventure consacré à la restauration de l'identité féminine. Le déclic est lancé dans la matinée de ce mardi 4 juillet 2023 pour la deuxième promotion du projet Filles Capables, Femmes Capables à l'Hôtel des Princes. C'est un coup d'accélérateur pour le développement et personne ne doit rester à l'écart. C'est sur ces mots que je déclare officiellement lancer cette deuxième promotion du projet Filles Capables, Femmes Capables. L'événement qui a connu la présence effective de l'honorable Rogaciana Goy à Icolet, marraine de la promotion, lance pour 20 filles la course vers l'atteinte du statut de Filles et de Femmes Capables de bouger les lignes du développement. Être partenaire du développement, c'est un devoir pour tous. Être partenaire de la promotion des droits des filles et des femmes, c'est un signe de vie et de secours à la vie. Et depuis, l'horloge tourne pour chacun de remplir son devoir d'ambassadeur et d'ambassatrice d'une société égalitaire, équitable et juste. Ne pas saisir chaque occasion d'être bien noté dans ce devoir est un échec stratégique. En toute conscience, je saisis une fois encore la balle au bon, acceptant, fièrement et honoré d'être la marraine de la promotion de nos victoires. Le projet du projet Filles Capables, Femmes Capables. Tout a commencé par le rappel du contexte d'initiation du projet. Un rappel, le projet Filles Capables, Femmes Capables est né d'une révolte face au déclin continu du statut sociopolitique et économique de la femme en dépit des principes acquis, les faits sont observables et les derniers rapports de l'ONU-Femmes et de l'afro-baromètre sur le genre font état d'une image féminine toujours sombre. D'où la nécessité d'adopter une approche transformationnelle pour rehausser l'image de la femme. Approche basée sur la restauration de l'identité féminine, assurée par la femme elle-même, une contextualisation des tests et lois visant à promouvoir la femme et l'adoption d'une politique incitative des filles et des femmes à s'inviter dans le développement avec la pleine collaboration des hommes. Chères filles capables, chères femmes capables, c'est à cette fin salvatrice de l'identité féminine que vous conduit le présent projet qui vous plonge dans huit sessions, qui partent de la formation de votre personnalité à la mise en œuvre d'actions citoyennes profitables à toutes les couches sociales, en l'occurrence vos pères, en passant par la connaissance des enjeux sociopolitiques, économiques et culturels du Bénin. Rappel, faire pas Dieu donner à Goumpe, président de l'ONG Levon-Noué-Baptisson, après quoi la coordonnatrice Fika Fika Marie-Anne Benombe a donné un avant-goût de la riche substance de l'aventure aux bénéficiaires. Fika Marie-Anne Benombe en tant qu'une chose qui m'aidera, mais non! Pourquoi ça s'est écloué à faire ce que vous dites? Il y a une chose qui m'aidera. Je n'ai pas écouté, je ne suis pas heureux s'éclaté, je ne suis pas mort et je l'ai dit. L'autre côté, je suis assiné. Il y a eu d'autres assez. Et je ne le dis pas, Dans sa communication d'ouverture, l'honorable Rogatienne Agoy à Icole a passé en revue quelques principes sacro-saint inhérents à l'autonomisation et au plein épanouissement des filles et des femmes. En rappel, ce lancement officiel du projet FICA FICA est couplé avec la troisième édition du Camp Fille Capable, Femme Capable. Félicitations à vous et bienvenue dans la machine à transformation et à l'auto-transformation de l'être féminin vers l'idéal bâtisseur. Ce jour marque le début de la fin des jérémiades qui vous ont longtemps caractérisé dans le processus de votre plein épanouissement. Oui, la fin de la boucémicérisation des hommes pour ce qui relève de votre responsabilité. La fin de la misovire. Entendez le dépassement des logiques de guerre entre les sexes. Ce jour marque également le début de la vente de la marque féminine par la femme au service du développement. Le début pour vous de prendre en main votre propre destin et surtout de vous inviter loyalement et royalement dans tout processus décisionnel et à tous les niveaux. Moi, au nom de la parité, l'égalité, ma mère refuse de faire la cuisine, le lit, le palais et la chambre. C'est ainsi parti pour trois jours de session et de camp. Je voudrais dire aux filles de cette troisième édition qu'elles sont chanceuses parce que ce qu'elles vont apprendre est un investissement pour la vie. Un coup double ou l'accélérateur de la machine à transformation des filles et femmes vers l'idéal bâtisseur ? Point d'interrogation. Je m'en voudrais de finir ce discours sans dire un sincère merci à Dieu donné à Boupé. Président de l'ONG, levons-nous et bâtissons. Et à Marie-Anne Benoube, coordinatrice du projet FICA-FICA, qui ont su initier un projet centré sur le renforcement du capital humain féminin répondant droitement au projet d'action du gouvernement et autres programmes stratégiques du développement. Par ailleurs, le Oneway Bâtisson, par ma voix, vous remercie indéfiniment et remercie ses différents partenaires bienfaiteurs, notamment l'honorable Rogatien Nagoï, pour partager la cause avec nous, la directrice pays de la Fondation Batonga, Madame Ela Wama et bien d'autres. A tous les acteurs de partout qui agissent pour la restauration de l'identité féminine, bien à vous et bonne aventure dans cette lutte impérative au développement durable. Le projet FICA-FEMME CAPABLE pour une génération de filles et de femmes ambassadrices de développement durable. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada